Le monde fait face au terrorisme international. Ce fléau est devenu le plus grand problème en ce XXIe siècle. Un continent n'est à l'abri d'une quelconque attaque terroriste. Les causes sont multiples et diverses. L'Afrique ignore jusqu'à présent les causes véritables de cette nouvelle guerre qui vise à déstabiliser les pouvoirs en place. Tout est parti de la mort du guide historique d'Al-Qaïda, Ousmane Belladen, en mai 2011. Ces hommes sont affaiblis en Afghanistan et au Pakistan. Ils trouvent refuge d'abord au Moyen-Orient et en Afrique, en particulier au Maghreb et dans le Sahara. Ainsi, les attentats meurtriers se multiplient d'année en année en Afrique, causant plus de 20 000 morts et des milliers de blessés. L'Afrique est rendue vulnérable. L'Union africaine met en place une stratégie de lutte contre ce fléau. Les opérations africaines de paix lancées avec le consentement du Conseil de sécurité. En pratique, l'Afrique fournirait 25% des finances maritimes. Cependant que les Nations unies mobiliseraient les 75% restants par les biais de contributions mises à recouvrement. L'Afrique de l'Ouest est gravement menacée. Le terrorisme a rendu le Mali vulnérable. Face à cette situation, le président Ibrahim Boubakar Keta demande un accompagnement en matériel de combat à la communauté internationale et aux organisations régionales. Nous n'avons pas des moyens pour nous équiper à hauteur de souhaits. Nous n'avons pas des moyens pour nous équiper à hauteur de souhaits. Nous n'avons pas des cris d'offrir. Quel dessein derrière cela ? Le dessein de nous assumer. Le dessein d'être. La paix au Mali, c'est la paix au Sénégal, mais c'est surtout la paix dans le Sahel. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, qui ont redéfini la lecture des relations internationales, en Libye, le Conseil consultatif de la jeunesse islamique a rejoint la bande à Aboubakar al-Baghdadi. En octobre 2011, la lutte contre l'extrémisme violent a installé un nouveau ordre mondial. Le monde fait désormais bloc autour de cette question, avec la même vision et la même détermination. L'avenir des pays arabes, maghrébins, c'est l'Afrique. C'est leur profondeur africaine. Tant qu'ils voudront s'allier avec l'Europe ou chercher d'autres alternatives à l'Afrique, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils sont sur le sol qui leur appartient aujourd'hui et qui s'appelle l'Afrique. Le monde a cessé d'être un système binaire, changeant totalement la donne aussi bien pour les forces armées que pour les forces responsables de la sécurité intérieure. Les interactions se font dans un espace nouveau, un espace éminemment complexe, dont il est difficile de qualifier ce qui est aujourd'hui sécurité intérieure ou défense. D'abord, 1989, quand le mur de Merlin tombe, effectivement, il y a une reconfiguration du monde. Nous, les Africains, qu'est-ce qu'on nous dit à partir de 90 ? Discours de la boule, démocratisation, multipartisme, etc. Ouvrir les marchés du continent africain, politique d'ajustement structurel, etc. Donc, ça c'est 1989, reconfiguration du monde. 2001, pareil, là aussi c'est un autre discours qu'on va utiliser. On va dire que c'est la guerre contre le terrorisme. Face aux nouveaux défis, certains chefs d'Etat préconisent la riposte militaire comme solution durable. De toute évidence, et en premier lieu, la riposte militaire sur le terrain contre les groupes terroristes est vital. Au-delà de la coopération sécuritaire internationale, la force armée du G5 Sahel voit le jour. Et la force multinationale conjointe dans le bassin du lac Tchad, Florence Parly, la ministre française des armées, estime que la solution au défi doit être africaine. Et cette ouverture préserve l'une des forces du forum de Dakar, laisser l'Afrique parler d'elle-même. La laisser choisir ses propres orientations et trouver les moyens pour qu'elle assure sa propre défense. En quelques mots, trouver en Afrique les solutions pour l'Afrique. Un continent n'est épargné par les groupes terroristes. Les réponses aux défis sécuritaires nécessitent une stratégie globale. Les menaces sont globales. Les réponses doivent être globales. Les réponses doivent être concertées. Les réponses doivent être collectives. Les chefs d'Etat l'ont dit, les différents intervenants l'ont dit, il n'y a pas d'espace qui soit exempt, qui soit totalement protégé du péril terroriste. Je crois que c'est une réponse, je vais vous faire, qui n'est pas spécifiquement liée au continent africain. Aujourd'hui, on vit dans une planète qui est unifiée. On vit à plein la mondialisation, et notamment la mondialisation des menaces. Les terroristes utilisent tous les bienfaits de la mondialisation pour leurs activités criminelles. Le repli sur soi n'est pas une option, ni pour l'Europe, ni pour l'Afrique, ni pour aucun autre continent. D'abord, en ce qui concerne les solutions intégrées, donc mutualisées, tout le monde a dit, tout le monde reconnaît que l'Union fait la force. Donc, quand on est en plus faible, mais même un pays comme les États-Unis, qui a tous les moyens, qui dépense 60 à 70% des dépenses sécuritaires dans le monde, même ce pays ne peut pas gagner tout seul, n'est-ce pas, cette guerre. Il faut donc qu'on mutualise, qu'on échale, par exemple, les informations, le renseignement. Dans un contexte où les menaces s'accentuent du jour au lendemain, où le système de sécurité continentale est paralysé, les nouveaux enjeux demandent une formation de qualité de nos forces de défense et de sécurité. Elles doivent être en mesure de faire face et de s'adapter aux nouvelles menaces. En toutes circonstances, les forces armées doivent être capables de réversibilité pour prendre en compte leurs missions fondamentales. Implique une approche holistique, en ce sens que les menaces actuelles appellent une réponse aussi bien interne qu'interne, à des degrés variables, devant susciter de la part des acteurs que nous sommes une certaine complémentarité. Comme je vous l'ai dit, il faut que les forces de sécurité puissent être d'abord adaptées à la nouvelle menace, que l'ensemble de la société participe à cette défense, avoir l'esprit de défense. Compte tenu du caractère hybride des menaces sécuritaires, Les forces de défense de sécurité ne sont pas les seules dépositaires des réponses face à l'extrémisme violent. Ainsi, faire face aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest impose de réconcilier les approches sécuritaires avec les autres solutions comme la prévention. L'Afrique doit se prendre en charge, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui. Tous les chefs d'État, le président du Sénégal d'abord, le président du Mali, le président Kagamel ont rappelé que l'Afrique doit être responsable, doit être dans la solidarité, penser sa sécurité, penser sa paix. Parce que de toute façon, les stratégies doivent être bien africaines. Il n'y a pas de schéma préétabli, le président Makissa l'a rappelé d'ailleurs, il n'y a pas de solution toute faite. Les solutions naissent en fonction des problèmes posés. Mais ce que je peux ajouter, c'est que le multilatéralisme doit être renforcé. La coopération internationale doit se poursuivre sur la question. Les plus convaincus même des solutions sécuritaires commencent à parler de stratégies civiles ou militaires. Étant convaincus qu'on n'a jamais vu une Kalachnikov défaire une idéologie. Il faut des solutions de développement, il faut des solutions d'éducation. Et je le dis très souvent à la communauté internationale, qui à mon sens a au moins 40 ans de retard par rapport aux réseaux qu'on essaie de combattre aujourd'hui. Les ajustements structurels, les années de sécheresse ont affaibli les États sahériens. Face aux mutations constantes de l'environnement sécuritaire, il faut un changement de paradigme et de l'architecture sécuritaire africaine. La solution africaine au problème africain doit être une réalité pour plus d'efficacité sur le terrain. Pour certains observateurs, la puissance est impuissante pour prendre en charge les questions sécuritaires africaines. Vous avez raison, on ne peut pas bâtir notre stratégie de contrôle de notre propre espace et de notre citoyenneté sur l'extérieur. D'autant plus que je vous le dis, si l'hypothèse que ceux-là même qu'une finance sont peut-être les instigateurs du terrorisme, comment voulez-vous qu'on puisse compter sur eux pour pouvoir régler le problème du terrorisme ? Il faut que l'Afrique apprenne à avoir sa propre autonomie sur sa défense, sur ses moyens et sur ses ressources. Il faut se garder des solutions toutes faites, conçues et appliquées sans concertation avec les Africains. Le pays a une histoire, une expérience et des spécificités dont il convient de tenir compte. C'est extrêmement important sur les réponses que nous voulons trouver par rapport au défi du terrorisme. Il est temps pour les Africains de se mettre d'accord autour d'une stratégie globale. Aucun pays à lui seul ne peut faire face aux terroristes. Il faut une synergie d'action. La réponse aux menaces de leur postule, le renforcement de la corroboration entre les États membres. L'échange des renseignements et la coopération opérationnelle sont essentiels pour combattre les crimes organisés et les terroristes. Pour que mon pays ait des moyens de défense à hauteur de la menace qui lui est faite. Mais pas seul. Pas seul. Cette forfronterie, je ne l'ai pas. Je suis bien conscient de la modestie de nos moyens. Et mon frère Luciad l'a dit. Individuellement pris, aucun de nous ne peut faire face aujourd'hui au type de menace asymétrique à laquelle nous faisons face. Nous considérons les pays voisins comme le Sénéal partie prenante de l'espace Cédéaou, de l'espace Uémoire, les circonstances comme du Sénégor. Donc c'est notre espace vital. Tout ce qui se passe nous trouve directement, comme le rappelait le président Marissane. D'où l'intérêt essentiel, essentiel de travailler d'abord avec le pays voisin pour mieux agir avec la communauté internationale. Malgré l'existence d'une Union africaine, la division et les contradictions entre les pays permettent encore aux ennemis du continent de pouvoir alimenter les conflits sur le continent. Les attaques de Ouadabougou avaient signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme ne vaincra pas l'Afrique. Parce que les peuples africains sont des peuples debout. Des peuples qui feront face à toute tentative de déstabilisation. La Mauritanie, le Mali, le Sénégal. Regardez à l'Union africaine les gens me disent. Mais vous là, avant de parler de fédération Sénégal-Gambi, réglez votre problème. Et je leur dis que Sénégal-Gambi, c'est beaucoup plus difficile à régler que si la Gambie et le Sénégal étaient invités dans une fédération des 15 États de l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup plus facile pour eux d'aller signer qu'un face-à-face Sénégal-Gambi dans une Union. Ça soulève tellement de problèmes, tellement d'histoires que la Gambie peut ne pas être confortable dans une Union totalement déséquilibrée. Il faut attaquer la racine du mal et les causes profondes. Vous savez, on a toujours tendance à défendre la conception verberienne de la sécurité, c'est-à-dire la monopolisation de la violence légitime par l'État. La sécurité appartient à l'État. Appuyer les jeunes en les mettant dans un dispositif institutionnel permet d'appuyer les institutions traditionnelles afin de mieux appréhender le phénomène criminel et d'aller vers la prévention situationnelle. Qu'il y ait une prévention qui va à la racine, c'est-à-dire vraiment prendre en charge toutes les situations qui font générer le passage à l'acte. Et comme vous le dites, lutter contre le terrorisme ce n'est pas uniquement une question militaire. Aujourd'hui la question du développement, la question de l'immigration clandestine, les questions de disparité au niveau social font que souvent les jeunes sont tentés. Si on en rajoute maintenant la question idéologique, si des groupes terroristes utilisent ces questions-là pour manipuler des jeunes, ça veut dire que d'abord ils ont trouvé un terreau fertile qui est d'abord le sous-développement et les disparités dont je parle. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, se veut clair dans ce sens. Les défis sécuritaires passent par l'éducation et la formation. Pour lui, il est plus qu'impératif de prendre en charge les préoccupations des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques, gage de paix durable en Afrique. La bataille compte les défis sécuritaires par l'éducation, par la formation, l'emploi et le développement inclusif. C'est un impératif de premier ordre parce que la pauvreté, l'ignorance et l'absence de perspective d'une vie meilleure font le lit de la marginalisation. Parce que les jeunes qui s'adonnent à l'extrême violence, c'est des jeunes, les cannelles à l'immigration et à clandestine, c'est des jeunes, c'est la jeunesse qui est le plus frappée par le chômage et par la pauvreté. Donc ce n'est que par les jeunes, avec les jeunes, que nous pouvons développer l'Afrique de demain. Plus de 10 capitales de l'Afrique de l'Ouest ont été touchées par les groupes terroristes. Mais ce qui se passe au Mali est tout simplement triste. Les organisations sous-régionales se mobilisent, l'IOMOA en particulier. Un plan stratégique de sécurité est mis en place qui vise à renforcer la coopération et le partage de renseignements. Le nombre de groupes terroristes au Mali n'a cessé d'augmenter depuis le début de la crise en 2012. Ils sont passés de 3 groupes terroristes à 12, ouvrant un vaste champ au trafic de drogue et à la criminalité organisée. Bref, le Golfe de Guinée vit une crise sans précédent. Je voudrais avec moi, comme du reste, l'affirmer l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan. Je le cite. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Et il ne peut y avoir ni sécurité ni développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il cite des résultats obtenus à travers la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace 8 mois, en particulier avec la mise en place prochaine du mécanisme de veille et d'alerte précoce, le MEVAP, et la conclusion prochaine d'un accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignements. Face à ce péril, la défense du sanctuaire national à elle seule ne suffit plus pour garantir la paix et la sécurité au sein de nos États. A l'évidence, l'approche globale et la coopération internationale sont les voies les plus appropriées. Les perspectives de croissance économique et sociale sont incertaines dans un contexte de terrorisme international. Sur les 19 opérations de maintien de paix des Nations Unies, 9 sont en terre africaine, soit 110 000 hommes sur un total de 125 000 casques bleus. C'est un effort considérable de la communauté internationale. Le coût de ces opérations est estimé à plus de 7 milliards de dollars. L'Afrique doit enfin prendre son destin à main et ne plus compter sur la communauté internationale. Ni la France, ni les États-Unis prendront en charge la sécurité africaine. Leur présence s'explique par les nombreux intérêts et la défense de leurs compatriotes. Les chefs d'État, les décideurs africains doivent conjuguer le même verbe, doivent avoir la même vision, doivent avoir la même ambition collective d'éradiquer ce fléau qui rend l'Afrique vulnérable.